À la météo, Isabelle, donc tu nous as dit que dans certains secteurs, il y aurait de la neige au cours des prochaines heures. Quelles régions devront sortir le balai à neige? Oh, il y a quelques régions au nord du Québec qui auront besoin du balai, 10 à 15 cm attendus. Et on le voit, le système en provenance du Colorado qui survole les Grands Lacs et qui va balayer le Québec à compter de demain. Donc tout d'abord sur l'ouest et éventuellement demain, fin de journée pour le sud, Québec au cours de la nuit, l'est du Québec mardi. On voit quand c'est en bleu comme ça, donc les secteurs du nord recevront de la neige, les secteurs du sud de la pluie et entre les deux, il y aura un mélange de précipitations. Donc les secteurs à 10 à 15 cm, l'Abitibi-Témiscamingue, oui, Matagami, le lac Saint-Jean aussi. Lac Saint-Jean, ça arrivera un peu plus tard. Maintenant pour le mélange de précipitations, la zone Mont-Laurier, Mont-Tremblant, la Mauricie, c'est là où les quantités de précipitations laissent à revoir. Et pour tout le sud du Québec, donc la vallée du Richelieu, Sherbrooke, Montréal, ce sera donc sous forme de pluie. Alors ça, c'est ce que l'on prévoit à compter de demain. Pour aujourd'hui, c'est le calme plat, on a du beau temps, la tendance est au dégagement pour le sud du Québec, pour Rimouski. On a des petites possibilités d'averse de pluie ou de neige selon les secteurs, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie, la Gaspésie, mais on n'accumule rien. C'est vraiment anecdotique. Matinée frisquette, c'est assez frais ce matin, des ressentis dans les alentours de Québec, le moins 10, moins 11 ce matin. Ça va se réchauffer au cours de la journée, mais regardez les minimums au cours de la nuit. On est dans cette période de l'année où ce sera plutôt difficile d'avoir des nuits agréables, mais c'est pleinement dégagé. Ça, c'est très agréable. Maintenant, pour demain, le système va commencer à s'installer progressivement sur la Bitibi-Témiscamingue tout d'abord, avec un 5 à 10 cm de neige, probablement vers 7-8 heures demain matin. Donc, ça pourrait se faire sentir sur les déplacements. Par la suite, les précipitations vont commencer sur Gatineau. Et c'est en fin d'après-midi sur Montréal qu'on devrait recevoir ces précipitations sous forme de pluie pour le sud du Québec. Et on le voit très bien dans les maximums. Pour Trois-Rivières et Québec, ça devrait arriver au cours de la fin de soirée-nuit. Et par la suite, l'Est du Québec sera touché. Pour mardi, donc, c'est des averses résiduelles pour le sud. Augmentation assez significative des températures avant le retour du soleil. Et pour Québec, c'est un scénario presque similaire, mais le système arrive un peu plus tard pour l'essai de la pluie, mardi. Merci Isabelle. Merci.